Le Belet Journal Catholique Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les Bonnes Manières. Aujourd'hui, vidéo qui se range dans la catégorie Les Coulisses du Blog. Parlons d'un système d'organisation. Un système d'organisation au quotidien, à la semaine, hebdomadaire, mensuel, annuel. Le Belet Journal. C'est ma sœur qui m'a fait découvrir cela en 2019. En 2019, déjà plusieurs fois, quand elle nous a rendu visite, je la voyais avec ce grand carnet de croquis, vide, et elle devait tout remplir elle-même manuellement. Elle m'a fait découvrir la chaîne Les Astuces de Margot. Très intéressante, et surtout Les Astuces de Margot, et celle qui a le plus popularisé le système du Belet Journal en France, et elle fait de magnifiques illustrations. C'est un plaisir de regarder ces vidéos de dessin mensuel. Ça donne envie aussi de se lancer. Je vous avoue, la première année, je pense que moi, comme ma sœur m'a fait découvrir ça en 2018, la première année en 2019, bon, je me disais, c'est beaucoup de travail pour rien. Chaque mois, il faut reproduire un calendrier entier sur plusieurs pages. Bon, c'est beaucoup d'ennuis, de tracas pour rien. Finalement, moi, mon agenda, mon semenier me convenait parfaitement. Bon, et puis finalement, j'ai commencé à regarder les vidéos de Margot, et j'ai commencé à voir ma sœur, et finalement, le fait d'avoir tout au même endroit, ça me convenait assez. Parce qu'au bout d'un moment, j'avais mon semenier, et une feuille de notes, et quelques petits post-it, et mon tracker, et plein de choses différentes. Ça me manquait de tout avoir au même endroit. Je me suis dit, pourquoi pas, je me lance. Je vais vous montrer dans cette vidéo, justement, le détail. J'aurais voulu le faire sur une année. Bon, finalement, je publie la vidéo avant que l'année ne se termine. Quel est le principe ? J'ai repris le principe des bullet journaux normaux. L'atout principal, c'est que vous adaptez ça à votre vie. Et il y a plusieurs pages de suivi annuel, mensuel, hebdomadaire de telle ou telle chose. Vous faites ça selon votre vie. Donc ça, c'est quand même très bien. Il y a le côté aussi très agréable du dessin, et du fait de se poser, de faire un bilan mensuel, de mettre des projets pour le mois à venir, de faire un bilan trimestriel, faire un bilan sur l'année, de grader son année de cette façon. C'est très agréable aussi. Il y a un côté propre à avoir tout dans un même cahier. Même si c'est épais, on ne va pas se mentir. Mais il y a ce côté propre, ce côté écolier. Le fait aussi, des centaines d'études ont montré ça, le fait d'inscrire ces objectifs, de les marquer, de les écrire, est d'autant plus motivant pour les réaliser. Un plan à l'écrit, ce n'est pas un plan mental. C'est déjà un plan que vous décomposez en étapes, et ensuite vous cochez les étapes, et un jour vous vous apercevez que j'ai réalisé tout ça. Waouh, je l'ai fait. Waouh, magnifique. Je vais vous partager dans cette vidéo le détail, sans montrer le contenu exact, mais en tout cas, lorsque je prépare le mois, quelles sont les choses que je prépare. Vous allez le voir, et d'ailleurs, au fur et à mesure de l'année, la simplification totale. J'ai commencé avec des petits dessins, et au fil des mois, j'ai gardé une version beaucoup plus minimaliste, colorée tout de même, parce que les couleurs sont quelque chose auquel je tiens, mais en tout cas, il n'y a plus de petits dessins. Ça viendra peut-être en 2021, je ne sais pas, certainement, mais en tout cas, c'est un bon exemple. Et pourquoi je dis bolette journal catholique ? Parce qu'à vrai dire, dans le mien, il y a aussi les citations, et c'est très bien de démarrer son mois, déjà en pensant, en préparant une citation qui va guider tout son mois, et moi, mes citations sont tirées tout simplement de la Bible, ou à dire des chants catholiques aussi. Et c'est extrêmement inspirant, c'est bien plus que je ne l'ai pensé. Voilà, le passage à l'écrit a réellement porté ses fruits cette année, bien plus que les années précédentes. Et au-delà de ça, il est bon d'avoir ce souvenir de l'année écoulée, pouvoir le feuilleter, pouvoir tout ce que finalement j'ai réussi à faire et à accomplir en une seule année. Très bien, je vous montre tout de suite l'intérieur de ce bolette journal. Dans les premières pages, il y a la légende utilisée. Puis, directement, j'ouvre l'année avec la citation de l'année, le grand calendrier sur toute l'année que je ne vous présente pas ici, ainsi que plusieurs trackers à l'échelle de l'année, les objectifs de l'année personnelle et professionnelle. Ici, je démarre typiquement le mois de février, une citation, ensuite le semenier, une semaine sur une double page, ensuite, vous le voyez, ça va être quasiment la même mise en page à chaque fois, et je termine par une page de notes. Le mois de mars s'ouvre, à nouveau une citation, là vous voyez, je fais encore des efforts au niveau des décorations et des dessins. Finalement, j'ai le calendrier mensuel. Au fil de l'année, je l'ai changé et je note davantage dedans les beaux événements que j'ai eus dans le courant du mois. Il est devenu moins professionnel que personnel. Ensuite, au niveau du tracker, par exemple, le tracker sert à noter, habituellement, on y voit les livres, est-ce qu'on a lu ce jour-là, est-ce qu'on a bu suffisamment d'eau ce jour-là, est-ce qu'on a fait du sport, est-ce qu'on a cuisiné, les youtubeurs, est-ce qu'ils ont fait des vidéos, est-ce qu'ils ont posté des posts sur Instagram, etc. Bon, c'est pas exactement ce que je fais. Étant donné que, justement, c'est un bullet journal catholique qui s'adapte à ma vie, à moi, j'ai des positions comme lire la Bible, le Miracle Morning, c'est le fait de se lever le matin une ou deux heures avant tout le monde pour travailler. Enfin, pour travailler ou faire ses loisirs, en tout cas, moi je me lève à 5h30 le matin et avant que toute la maisonnée ne soit levée, moi je peux bien avancer sur mes projets. Donc ça, c'est absolument, c'est génial. J'y note également le sport et ce que j'appelle le sport assimilé. C'est-à-dire, bon, maintenant que je suis enceinte, tout simplement, c'est pas vraiment du sport, c'est une activité physique dans la journée. J'ai pris l'habitude de noter aussi le chapelet. Maintenant, vu que mon chapelet est quotidien, ce n'est pas forcément, ce n'est pas utile de le noter, mais j'ai quand même gardé cette position. Alors, je garde la notion, enfin, la position, la ligne sur le jeûne. Bon, maintenant que je suis enceinte, je ne peux pas, très clairement. Donc j'aurais pu peut-être la supprimer au fil des mois. Mais je préfère encore avoir ça dans un coin de ma tête pour, voilà, une fois que la grossesse et l'allaitement seront terminés, je pourrais recommencer. Et puis la dernière ligne, c'est la prière de couple. Depuis une année à présent, nous sommes, c'est la deuxième année maintenant, nous avons rejoint les équipes Notre-Dame avec mon mari et la prière de couple est constitutive de cela. Donc, j'ai une ligne justement où je peux traquer nos avancées et puis ce qui nous aide à prier ou pas justement. Ce qui nous, voilà, quelles sont nos difficultés. Et donc, voilà, très agréable aussi. Puis juste de placer les petits pions comme ça, ça permet de voir son avancée, c'est très agréable. Sous forme de gaming en quelque sorte. Pour la mise en page, vous le voyez, c'est toujours la même. C'est lorsque les colonnes sont trop longues, je note trop de positions et finalement, ce n'est pas bien parce que je suis frustrée à la fin de la journée parce que je n'ai pas réussi à tout faire. Vous voyez, au fil des mois, c'est vraiment toujours la même chose. Le bilan de six mois et donc tous les trois mois, il y a un bilan. Ça, cette double page avec l'objectif personnel et professionnel, je l'aime beaucoup. Je ne note pas plus de trois objectifs sinon je me disperse et c'est beaucoup trop. Et déjà, trois, il faut quand même les réaliser. Finalement, j'aime beaucoup la double page assez simple, assez épurée. Là, vous voyez, c'est censé être des fraises, pas des piments d'Espelette. Mais bon. Voilà, assez court, épurée, ça me convient bien et puis ça m'empêche de noter trop de positions pour une même journée. Bon. Poursuivons, voilà. Oui, donc sur ces doubles pages, les pages de notes, c'est souvent justement, bon, bref. Sur les derniers mois, je l'ai filmé avant de mettre les citations du mois. D'habitude, c'est des versets de la Bible ou des chants, des chants catholiques que j'aime beaucoup et qui sont inspirants et qui me conviennent pour le mois donné. Alors, oui, peut-être. Il y a un petit côté fastidieux à devoir recopier tout cet agenda, mois après mois. Et finalement, je m'y retrouve. Je suis obligée de me poser, de prévoir à la... Je prévoyais déjà à l'avance, mais en tout cas, le côté coloriage. À mon âge, revenir à du coloriage, c'est quelque chose de très distrayant, de très agréable finalement. Voilà. Donc là, vous reconnaissez la mise en page, c'est toujours la même. octobre, voilà, le dernier mois. Bon, j'essaie de garder les couleurs des tonalités de saison. J'ai commencé depuis un ou deux mois, vous voyez, ce système de bulles. Pourquoi pas, ça m'amuse pour le moment. Ici aussi, les cadres en relief, c'est assez apprécié. Et dans les bullet journal, vous pouvez également noter la liste des cadeaux, des anniversaires. Donc, plein d'informations à vous de voir. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Bien entendu, vous n'êtes pas obligés d'adopter le même système que moi. Je souhaitais simplement partager non seulement cette mode, mais cette façon de s'organiser dans le temps. De façon assez novatrice et fort personnelle, adaptée à nos propres vies. Bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Profitez gratuitement du guide des mondanités 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. Ou encore, pour les femmes des 30 cours d'élégance entièrement gratuits. Les liens sont juste en dessous de la vidéo. L'accès est immédiat. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.